Musique Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous accueillir ici. Moi aussi, mais je dois vous dire que finalement, je serai seul. Entrez, je vous en prie. Nous sommes en automne 42, c'est-à-dire que ça commence le 8 novembre, et c'est le débarquement des alliés en Afrique du Nord. Et le 11 novembre, c'est la zone sud qui est envahie par les Allemands. En fait, ce sont les deux éléments forts de cette saison, c'est deux faits politiques importants. Les mouvements gaullistes et communistes existent depuis un an. Il y a déjà eu quelques tentatives de réunification, mais c'est quand même le tout début où on essaye de fonder le Front National de la Résistance, en regroupant tous les différents maquis et différents groupements de résistance. Paul, responsable de l'Union de votre Premier ministre. Albert, Vincent, Victor. Bonjour, je suis. Comme je le disais à votre camarade, enfin... Vous pouvez dire camarade, vous n'avez pas le monopole de l'appellation. Pour la réunion, je serai seul. Votre responsable régional ne s'est pas présenté au rendez-vous intermédiaire. Je voudrais dire quelques mots avant qu'on se mette à parler boutique. On n'a pas toujours été d'accord dans le passé. On ne le sera pas toujours dans l'avenir. Mais ce que je ressens aujourd'hui, c'est une grande fierté d'être communiste, résistant, mais surtout d'être français. Alors je dis, vive la République, vive la Résistance, vive la France. Alors la scène qu'on vient de tourner, c'est une première rencontre entre, je dirais, le Parti communiste et le Parti gaulliste. Donc moi j'arrive chez Marie, la fermière, entre guillemets, qui elle organise en fait tout le réseau des gaullistes. Et donc c'est notre parti, le Parti communiste, en fait, à demander au réseau gaulliste de s'associer, d'unir les forces pour mieux combattre contre les nazis. Et là, c'était la première scène, c'est la première rencontre en fait avec les dirigeants gaullistes du réseau. Ce qui est important ici, ce qui est très intéressant dans tout ce côté résistance, c'est qu'effectivement, à un moment, même les communistes, comme d'ailleurs les gaullistes, se sont rendus compte qu'il était important de s'unir. Marie est devenue un chef de réseau, une figure importante de la résistance sur Villeneuve. Et je me retrouve à prendre des décisions, à essayer de prendre des décisions, dans le stress de situation parfois, à gérer comme ça, immédiate, à devoir prendre. Oui, voilà, c'est nouveau. C'est nouveau pour le personnage. Marie, qui habite dans cette ferme, va croiser le destin de Vincent, qui est joué par Jérôme Rebard, un radio qui vient du monde, et qui va s'insérer dans le mouvement de résistance du village. Et ils vont vivre une histoire, une histoire d'amour. Marie, son fils, est parti dans une voiture, et elle sait que cette voiture va se faire mitrailler, et que son fils est en danger de mort. Donc, elle a tenté de le rattraper, et puis, elle a suivi des tirs de mitraillette, donc elle a reculé, elle voulait repartir, et donc Jérôme Rebard, qui est ce jeune aviateur, donc Vincent dans la série, l'a rattrapé, et comme elle ne voulait rien savoir, elle allait au risque de sa vie, poursuivre son fils, il l'a sommée, et il l'a prise sur son épaule, et il s'enfuit avec elle. Coupez ! ... ... Sous-titrage ST' 501